C'est une bataille électorale serrée qui se joue ce dimanche en Basse-Saxe. Ce scrutin régional est un véritable test pour Angela Merkel à 8 mois des législatives où elle briguera un troisième mandat. Depuis 8 heures, ce matin, les électeurs de cet état du nord de l'Allemagne se rendent aux urnes. Les derniers sondages laissent présager des résultats très serrés entre la liste des conservateurs emmenée par David McAllister du parti d'Angela Merkel et le bloc social-démocrate et écologiste. Le candidat de la gauche au poste de ministre président de Basse-Saxe, c'est le maire de Hannover, Stephen Weil, ici à l'image. Localement apprécié, il pourrait subir l'impopularité croissante du leader national de son parti, le SPD, à cause de gaffes à répétition. Le scrutin d'aujourd'hui concerne en tout cas un état clé pour Angela Merkel et son parti qui a perdu la direction de quatre états depuis 2009. Si les conservateurs de la CDU l'emportent, la chancelière gagnera un considérable avantage psychologique en vue des législatives. Des doutes commencent à entourer la candidature de son adversaire, Pierre Steinbrück, à cause de ses nombreuses maladresses.